Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un très bon week-end de Pâques. Alors, avant de se retrouver, j'espère que je crois cette voie pour qu'on se retrouve tous en extérieur pour continuer nos vidéos. Et aujourd'hui, on va avoir besoin d'une chaise et, petite nouveauté, on va avoir besoin d'un sachet de riz. Alors, voilà, tout simplement un petit sachet de riz de 100 grammes à peu près. Si vous n'en avez pas, j'espère, je pense que vous aviez du riz à la maison, si vous n'en avez pas un sachet, prenez une chaussette, un petit sac, un petit sac. Vous mettez à peu près 100 grammes de riz dedans, vous fermez bien et voilà, ça fera l'affaire. Donc, on va faire une séance dans notre séance de gym douce senior avec un travail de mémoire, de coordination, d'articulation, de renforcement musculaire, d'une bonne séance complète, douce et calme. On y va, c'est parti ! Allez, on se retrouve en position assise sur notre chaise. Au niveau de la position, on ne doit pas toucher son dossier, on doit être à peu près au milieu de sa chaise et surtout, les pieds doivent toucher le sol. Si vous ne touchez pas le sol, n'hésitez pas à prendre des coussins pour pouvoir rehausser les pieds ou des nuits. On y va, on va commencer par se concentrer sur ses respirations, on va fermer les yeux et vous allez inspirer lentement. Et vous allez souffler par la bouche. En rentrant bien le ventre et on reprend l'inspire. On souffle pas. Allez encore, inspirez, essayez de vous pendir. Soufflez. Une dernière fois, on inspire. Et on relâche. Ouvrez vos yeux. Maintenant, on va inspirer, on va monter les bras avec les plafons. Arrêtez bien, inspirez, tirez dans vos couloirs. Puis vous allez souffler, vous allez aller en direction du sol. Arrondissez le dos. Relâchez la tête. Le dos rond. Et là, on va replacer tout doucement son dos en le déroulant. Et on va inspirer, on va ramener un genou vers soi vers sa poitre nœud. Allonge le dos, inspire. Et de nouveau, tu souffles. Bras en direction du sol. Arrondis ton dos. De l'autre côté, inspirez. Attrape ton genou à l'ouchon dos. Arrondissez-vous. Soufflez de nouveau. Je relâche, je relâche. Tu repasses, tu inspires, tu passes tes bras derrière, tu maintiens un peu ta chaise et tu allonges ton dos. Tu repousses la poitrine vers l'avant. Inspire. Et de nouveau, tu relâches. Et puis, tu vas replacer tout doucement en rentrant le vent, tu me déroules ton dos. Super. Allez, on reprend. Inspirez. Grandissez-vous. Encore, encore, encore. Soufflez et relâchez. Relâchez bien. Allez, inspire, tu repasses, tu attrapes ton genou, ouvre la veine. Soufflez, relâchez. De l'autre côté, inspire. Allez, 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 on allonge le dos. Souffle. Allez, allez, on repousse. Inspire, le bras derrière, soin et on pousse. Allez, allongez bien, redressez de nouveau la poitrine. Super. Relâchez une dernière fois, soufflez. Et tu replaces tout doucement. Ton dos. Allez, ici, on va ouvrir. Et on va souffler. Et on essaye de coller ses couilles. Plusieurs fois, inspire. Souffle. Allez, un peu plus rapide. On couvre. Et ferme. Encore. Continuez. Très bien. Super. Allez, encore 10 et 20. 10. 9. Sentez-vous léger dans vos mouvements. 8. Attention à vos positions de coude. 7. Regarde bien tes mains. Ils se tournent de l'autre côté. 6. 5. 4. Si c'est trop difficile, relâche maintenant. 3. 2. Le dernier. 1. Fermez. Relâchez. Les deux bras sur le côté. On va pousser. 4. Vous attrapez un petit peu votre chaise. Vous allongez le dos. Et vous regardez loin derrière vous. 5. De l'autre sens. Inspire. Tu souffles. Plusieurs respirations. À chaque fois que tu souffles, t'essayes de m'allonger un petit peu plus ton dos. Tu relâches. Tu vas me mettre tes mains sur tes couilles. Tu vas me mettre tes mains sur tes épaules. Et les bonnes rotations. Allez. Même chose dans l'autre sens. 5. 6. Maintenant, l'amplitude au niveau des cercles. 4. Donc, on grandit son amplitude. Et on change de sens. On passe d'abord par l'arrière. Et on ramène devant. Allez. Encore 3. On prend son temps. 2. Très bien. 1. Relâchez. Relâchez la tête, menton, sternum. Vous replacez. Vous regardez sur le côté. Les épaules basses. Vous replacez de nouveau de l'autre. Très bien. On prend ça. Hop. Vous replacez. On relâche. Et on relâche. Cette fois, vous allez bien vous mettre au fond de votre chaise. On se retrouve bien au fond. Le dos, il peut même toucher le dossier. On va tout simplement tendre les deux jambes devant et les replacer. Essayez de rentrer votre ventre. On y va. C'est parti. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Si vous avez un doute sur certains exercices à la maison au niveau des respirations, le but est très souvent, dans la majorité des exercices, il faut toujours souffler à l'effort. Et on continue. Et on continue. Donc là, renforcement musculaire, mobilisation de vos quadricerces, l'avant de vos cuisses. Donc quand on a des problèmes de genoux, voilà, cet exercice-là, vous pouvez le faire sans problème. Et on continue. On continue. On va rester en remontant. Voilà. Trois rotations de cheville. Un. Deux. Trois. Dans l'autre sens. Un. Deux. Vous voyez, pratiquement pas mes pieds. Trois. Et on descend. Et on remonte. Et. Un. Deux. Trois. Je change. Un. Deux. Trois. Je descends. Encore. Allez. Hop. Et. Un. Deux. Trois. De l'autre sens. Un. Deux. Trois. Je descends. Dernier. Placer. Serrer le ventre. Deux. Trois. Je change. J'ai un. Deux. Trois. Je replace. Pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, n'hésitez pas, restez sur cet exercice de je tends, je plie. Pour les personnes qui ont des genoux en pleine forme, on va s'avancer un petit peu. On va se mettre en position debout et on se rassait sur la chaise, vous connaissez l'exercice. On y va, c'est parti. Encore. Donc là, voilà, on prend bien son temps. Et ce que je vais vous demander, c'est encore une fois de serrer le ventre, de contracter un petit peu le fessier à la tente. Allez, encore. On continue. Donc, cet exercice-là, forcément. On le travaille régulièrement, même sans chaise. Donc, on travaille nos squats. Allez. Attention à la maison, n'hésitez pas, n'oubliez-vous, n'hésitez pas, n'oubliez-vous, à serrer votre ventre, encore pour monter. D'accord ? Il est toujours serré le ventre, mais là, on contracte encore plus. Là, tout de suite, j'aspire mon ombri. Ok ? Allez, encore. Encore quatre fois. Allez, la dernière fois, je me redresse. Je reste debout et je vais en profiter un petit peu pour rallonger mon dos. Donc, ma chaise est devant. Je mets les mains sur ma chaise. Attention aux chaises. Il faut qu'elles soient assez stables. D'accord ? Moi, c'est le cas, oui et non. Je n'ai pas d'autres chaises à la maison. Mais voilà, il faut vraiment qu'elles soient stables. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à aller la coller contre un mur. Il ne faut surtout pas qu'elles glissent au niveau du sol. Donc, je suis là. Je vais reculer mes pieds. Je vais plier mes jambes. Je vais pousser mon fessier vers la tête. Et je vais allonger mon dos. Allez, j'avance, j'avance, ma jambe fléchie. Ma tête est dans l'allumement du mouvement. Je regarde le sol. Plusieurs respirations. J'aspire mon ombri. Je replace. J'avance un pied pour relâcher. Et on reprend. Allez, on plie les jambes, pliez, 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 pliez. Allongez votre dos, la tête dans l'alignement. Encore. Allez, aspirez l'ombril, allongez bien le maximum. Replace. Toujours un pied devant. Une dernière fois. Allez, on plie les jambes, on pousse le flessillon en arrière. Très bien. Et on relâche. Je vais rester de mon fil. Pour que vous puissiez bien dans les mouvements, on va travailler un petit peu certains exercices d'équilibre. Premier, on commence toujours très simple. Puis ensuite, je donne des variantes, 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 variantes. Pour compliquer un petit peu les mouvements. Donc, au début, je maintiens ma chaise entre le nez. On va faire un petit renforcement musculaire en même temps des volets. On va monter sur pointe. Et on va se replacer. À la maison, si vous voulez travailler du pied, pas de problème, au contraire. Voilà. On n'oublie pas les respirations, ce que je vous ai vu tout à l'heure. Donc, normalement, là, je souffle. J'inspire. Très bien. Encore. Vous avez vu, hein ? Je reste un petit peu en haut. À peu près trois secondes. Trois. Deux. Un. Et je descends. Continuez ça. En même temps, j'en profite pour avoir mes épaules basses. Un dos bien droit. Et là, je vais faire la même chose, exactement la même chose avec une main décollée de la chaise. Si je me sens à l'aise, vous vous doutez bien, là, on peut laisser un petit doigt sur la chaise. Si on sent que ça bouge un peu, ou sinon, hop, et là, tout de suite, vous allez bien vous concentrer. Vous restez à chaque fois à peu près trois secondes. Voilà. Fixez un point loin devant vous. Et ce point-là, vous ne le lâchez pas. Continuez. Serrez votre ventre. Pensez à souffler. Souffle. Les respirations aident au mouvement. Ici. On va fermer les yeux. On a déjà travaillé les yeux fermés en séance sur plusieurs exercices. Ça complique. D'accord ? On perd un champ de vue. On perd notre point de repère. Donc, voilà. On élimine. On y va. On ferme les yeux. On se concentre sur ces respirations. C'est parti. C'est pas du tout pareil. Allez, on se concentre. Beaucoup plus difficile. Et ensuite, vous allez voir. Voilà. Vous allez gérer votre exercice. On enlève un sens. Donc, forcément, on n'est pas habitué. Et je pense que le sens de l'abus, il est tellement important. Encore. À la maison. J'espère que ça va. Allez, encore un petit peu. Super. Alors, maintenant, on va travailler, comment je vais dire, le poids de corps. D'accord ? On va être bien droite, bien alliée. Et tout simplement, on va devoir transférer son poids de corps vers l'avant, sans décoller les pieds du sol. Et légèrement vers l'arrière, en gardant son alignement. On a la chaise devant. Vous allez me dire, pourquoi on ne s'en sert pas ici ? D'accord ? Si jamais je me sens faire mon équilibre, hop, je peux mettre mes mains. Ne décollez pas. Vot allez. Allez, serre, 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 serre. Alors, surtout, ce que je ne veux pas, c'est ça. Ne me faites pas ça. Parce que là, du coup, on est mal. D'accord ? Allez, serrez vos abdos. Vous en avez à la maison des abdos. Allez. Vous devinez bien. Comment faire aussi ? Les yeux fermés. Mais avant ça, on essaye de bien gérer son mouvement. On inspire, on s'enfre. Soufflez. Inspire. Soufflez. C'est la même règle que l'autre. Fixez un point. Super. Est-ce qu'on s'en prête ? Ouais ? Fermez vos yeux. Et on y va, c'est parti. N'hésitez pas à mettre les mains devant. Parce que comme ça, vraiment, si vous perdez l'équilibre vers l'avant, on a la chaise pour se rattraper. Allez, essayez de ne pas trop décoller vos tarners, vos pointes de pied. Oh, oh, oh ! Allez. Les respirations inspirées. Centrez votre corps souffler. Inspire. Soufflez. Inspire. Souffle. Je ne triche pas, je fais les yeux fermés. Attention, hein. Oh, relâchez. Alors, maintenant, je vais me mettre de face pour que vous puissiez bien voir l'exercice. Allongez la chaise devant moi. Elle est toujours là. Au cas où j'ai besoin, je vais lever les jambes en alternance. Donc, forcément, mon poids du corps se descend un petit peu à chaque fois pour se retrouver alignée avec ma jambe d'acte. Je la pousse une seconde, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. On peut maintenant la chaise pour l'instant. Et comme tout à l'heure, on va tenir trois secondes. un, deux, trois. Posez. Un, deux, trois. Gardez la chaise devant vous. D'accord ? Moi, ça gêne par rapport à la vidéo. Imaginez que j'ai la chaise. Je peux, à tout moment, garder mes mains sur la chaise. Je sais que l'équilibre, c'est pas tenir à tout le monde, c'est quelque chose qui se travaille. Et quand on prend de l'âge, eh bien, l'équilibre, il faut la travailler encore plus. On inspire, on sent son poids de corps. Soufflez, soufflez, soufflez. Inspire. Souffle. Inspire. Ferme vos yeux. Inspire. Trois, oh, deux, un. Trois, deux, un. Prenez bien le temps avant de vous concentrer sur votre appui. Je ne vais pas compter. Chacune, chaque personne prend le temps d'abord de centrer son poids de corps. Et ensuite, compte jusqu'à trois dans sa tête quand on a la jambe, le dos. Voilà. Il faut d'abord bien prendre ses repères. Même les yeux fermés, on crée de nouveaux repères, de nouvelles sensations. Les muscles profonds de la cheville sont mobilisés depuis le début des mouvements. relâchent. Alors, on y va avec notre petit accessoire de joueur, le sachet de rire. Vous allez me dire pourquoi elle change, pourquoi elle compagne l'inter, pourquoi elle compagne l'inter, parce que ça va être plus facile. Il va y avoir des mouvements de rebond déjà 100 grammes. C'est bon pour personne. C'est plus facile à attraper avec une petite balle. On n'est pas forcément obligé d'avoir des petites balles tous à la maison. Un inter, ce n'est pas possible. Donc, voilà une petite alternative. On va commencer tout simplement déjà par se positionner à peu près comme en début de séance, au milieu de sa chaise. Donc, on ne touche pas le dossier. On va mobiliser les articulations en faisant certains exercices. En même temps, il y a de la coordination, c'est-à-dire, si je vais déjà serrer, centrer mon bas de corps, je j'aspire mon ouvrier et je vais passer mon dos vers l'avant, puis vers la terre. tout simplement. Et quand je vais passer mon dos vers l'avant, je passe mon sachet de rythme dans l'autre main, vers l'arrière, puis devant. Allez. Je respire, je souffle. Alors, encore une fois, ça peut paraître simple pour certaines personnes et pour d'autres, ça peut paraître beaucoup plus difficile d'aller placer ses bras vers l'arrière, de garder son corps centré, et de passer le sachet de rythme. Encore. Et la mobilisation des articulations ne fait pas de mal à personne, au contraire. Il y a des choses, on se dit, oh, je ne sais pas si, mais quand on le fait, au final, on se dit, oh, c'est plus dur que ce que je pensais. Encore. Alors, ce que je veux moi, c'est simple. D'accord ? Non, on doit garder son dos bien droit. Ses respirations. Et puis, en même temps, quand je passe mon sachet de rythme, je reviens bien de faire des épaules. On va changer un petit peu de sens. Allez. Super. Encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore. Encore, encore, encore. Allez, encore trois fois de ce côté. Et dernier. Relâchez, relâchez bien les épaules. Alors, ici, pareil, mobilisation des articulations. On va prendre son sachet entre les deux mains. Et on va tracer le chiffre 8. Alors, le chiffre 8, on va le pencher. D'accord ? On va le mettre dans l'autre sens. On va former un 8 avec ses mains. Mobilisation. C'est le ventre. On y va. C'est parti. Imaginez le 8. Hop. Pas un petit 8. Un beau 8. Allez. Souvent, on commence dans le sens qui est le plus simple pour nous. Encore. et on va changer de sens maintenant. Allez, on boule. Et je monte, je forme ma boucle. Je monte, je forme ma boucle. Encore. Soufflez. Inspire. Soufflez. attention. Attention, je change de sens maintenant. 1, 2, 3, 4. Au début, il faut le retracer dans sa tête et on relâche. Fermez vos jambes. On va yoyer la jambe, passer le sachet de riz en dessous trois fois en alternance. 1, et je serre mon ventre, je n'arrondis pas mon dos. 2, 3, et ici je jette et je reprends. 1, 2, 3, jette. Réflexe. 1, 2, encore une fois, ça c'est pareil, ça se travaille les réflexes, c'est important. Parce qu'on perd. Les réflexes se perdent très très vite. Boum ! Allez, on reprend encore. Par exemple, quand on joue au ballon avec ses enfants ou avec ses petits-enfants, il ne s'aperçoit que de rattraper un ballon. Parfois, ce n'est pas si évident que ça. Et c'est important pour tout, pour la vie quotidienne, les réflexes, c'est super important. Continuez. Attention, n'arrondissez pas votre dos. Vous voyez, lancer un halter aurait été beaucoup plus difficile, voire même pas du tout idéal. Même un petit halter. Et relâchez. Alors, on a commencé à travailler les réflexes et là on va en avoir besoin. Et on va travailler aussi la mobilisation de la glute puisqu'il va bien falloir suivre le mouvement avec sa vie. Donc, ici, regardez bien. Je vais faire deux petits rebonds. Un. Deux. Je passe à l'autre pour l'instant. Un. Deux. Je passe à l'autre. Allez. Un. Deux. Un. Un. Je vais devoir lancer mon sachet dans l'autre main, donc vous avez vu à chaque fois, voilà, mes yeux regardent le mouvement, et c'est important parce que si vous voulez le rattraper, de bien suivre le sachet avec ses yeux, pour pouvoir placer sa main au bon endroit. Ça va à la maison? Est-ce que vous l'avez fait tourner par terre? Je ne vous perds pas. Allez, hop, et on relâche. Mettez-vous debout, on a juste étiré ces petits volets. Donc je suis ici, je m'en tiens à ma chaise, je recule une jambe, je fléchis bien l'autre, je vais pousser mon talon dans le sol, et voilà, je le pousse bien sans le décoller. Si les legs ressentraient, je recule de nouveau ma jambe, d'accord? Chacune, chacun de son niveau, attention, le genou là, il ne dépasse pas la pointe de pied, on n'est pas comme ça, non. Le dos bien droit, le ventre serré, je souffle. Encore. Changer de côté, allez, poussez le talon vers le sol. Continuez. Encore. Encore. Et vous relâchez. J'espère que la séance vous a plu. Je vous retrouve dès vendredi pour votre séance de gym boost et jeudi pour la séance de fitness. Je vous embrasse, très belle journée. J'espère que la séance de fitness. 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 – Sous-titrage FR 2021